Comment adapter son activité sportive en fonction de son cycle menstruel ? Je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du Programme 66 et du Programme 66 Cycle Féminin. C'est un accompagnement sportif sur mesure et à distance pour avoir la forme et les formes. Alors le cycle c'est quoi ? C'est une succession de périodes de sécrétion et de chute de sécrétion hormonale et ont des conséquences sur la performance, la perte de poids, l'humeur, la motivation et la récupération. En tant qu'entraîneur, j'ai constaté que certains entraînements étaient plus efficaces quand on les place à un moment précis du cycle. Il y a juste des phases plus propices à certains entraînements ou à une alimentation adaptée pour être plus en forme et en bonne santé. Dans cette vidéo, on va parler du bon moment pour reprendre le sport quand on est une femme. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est juste un cadre. Chaque femme est différente et vit donc son cycle différemment. C'est la raison pour laquelle dans mon programme d'accompagnement, je m'adapte à vous. Mais voyons un peu les grandes lignes. Alors sachez également que j'organise bientôt un webinaire complet sur le sport et le cycle féminin. Vous avez le lien ci-dessous pour vous inscrire. La reprise sportive, quel va être le bon moment pour reprendre le sport quand on est une femme ? Alors pendant les règles, à partir du troisième ou du quatrième jour, le niveau d'oestrogène et de sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être, commence à remonter et avec eux, votre énergie. Vous vous sentez plus forte, plus à l'aise, plus motivée ? Eh bien là, mes conseils pour l'entraînement, c'est que c'est le bon moment pour vous. Et sachez que c'est même un moment parfait pour démarrer un nouveau cycle d'entraînement. Et oui, dans le sport, on parle aussi de cycle. Curieux, non ? C'est le bon moment pour choisir une activité sportive dynamique et de pratiquer des séances de renforcement musculaire. Là, votre corps va commencer à secréter l'oestrogène jusqu'à mi-cycle, d'accord ? Pour stimuler, s'il y a un petit peu de théorie, la maturation d'un nouvel ovule, en vue, bien sûr, de l'ovulation. Alors là, la dopamine est à son meilleur. Le niveau d'oestrogène monte, tout comme la libido. Le taux de testostérone est alors élevé, ce qui a plusieurs conséquences. D'abord, un dynamisme élevé, une motivation élevée et une plus grande résistance à la douleur. Il y a un pic d'énergie, c'est la grande forme. C'est le moment de faire du sport, car on est déterminé. Le corps, lui, va mieux supporter les efforts courts et intenses, tout en étant plus résistant à la douleur. Donc, si vous n'avez jamais fait de sport et que vous voulez commencer une activité physique, eh bien, c'est le bon moment. Si vous êtes sportive, eh bien, c'est le moment pour vous d'augmenter le volume et l'intensité de vos entraînements. C'est aussi, pourquoi pas, eh bien, le beau moment pour changer d'entraînement. C'est aussi le meilleur moment pour commencer un régime, c'est-à-dire changer vos habitudes alimentaires. Car votre sensibilité à l'insuline et vos envies, eh bien, seront à l'heure plus bas. Et votre corps sera plus susceptible d'utiliser les glucides pour l'énergie. Faites attention cependant à ne surtout pas enlever vos glucides, d'accord ? Cela va vraiment avoir un impact sur votre métabolisme. Avant de terminer cette vidéo, eh bien, sachez que j'organise un webinaire complet sur le cycle féminin et le sport. Alors, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment profiter de chaque phase de votre cycle pour être plus en forme et avoir les formes, eh bien, cliquez tout simplement sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous au webinaire. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser tout simplement dans la zone de commentaires juste sous cette vidéo. Faites du sport et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.